Quand vient le temps de contracter une dette auprès d'un banquier ou d'une institution financière, il y a une chose qui est certaine, il va vouloir questionner vos ratios financiers. Certainement, les ratios que tout banquier veut regarder sont les ratios de structure financière. Il y a deux ratios que vous devez maîtriser, ou du moins bien connaître, le ratio d'endettement et le ratio de dette équité. Le ratio d'endettement se calcule forcément par le total de vos dettes, qu'on appelle les passifs, divisé par les actifs. On veut savoir en fait de combien vos actifs sont endettés. Si vous avez un million d'actifs et vous avez 500 000 $ de dette, on va dire que vous avez un ratio de 50, de 0,5 ou de 50 %. Si vous avez un ratio d'endettement de 1,2 par exemple, ou de 1,5, ça veut dire que pour chaque dollar d'actif que vous avez, vous avez une dette de une fois et demi, donc 1,5 fois cet actif-là. Ça commence à être pas mal d'endettement. Un autre ratio, le deuxième ratio super important dans la structure financière de votre organisation, on appelle ça le ratio de dette équité. Ce qu'on veut savoir en fait, c'est pour chaque dollar que vous avez à titre d'actionnaire dans l'organisation, donc les profits accumulés les dernières années que vous avez laissés dans la compagnie ou de l'argent que vous avez investi, combien de dettes vous avez levées. Il y a un maximum à ça. Et généralement, le maximum, c'est quatre fois. Le banquier ne veut pas voir plus que 4 $ de dette pour 1 $ d'équité que vous avez mis dans la compagnie. Certains d'entre vous ont dit « My God, c'est beaucoup ». En effet, ça va dépendre surtout de la qualité de l'actif que vous allez donner en garantie. Je vous donne un exemple, vous achetez un immeuble. Vous allez à la banque et vous dites à la banque « Je veux emprunter pour acheter un immeuble de 2 millions $ ». La banque va vous dire « Maximum que je vais vous prêter pour ce 2 millions $-là, c'est 75 %, donc 1,5 million. » Alors, vous allez devoir trouver 500 000 $ de capital, 1,5 million sur 500 000, c'est un ratio d'endettement de 3. Donc, quatre fois, c'est le gros max que vous allez voir, à mon avis, de la part d'une banque pour un ratio dette-équité. Alors, deux ratios à comprendre. Rappelez-vous-en, le ratio d'endettement qui dit combien vos actifs sont endettés, d'accord, et le ratio dette-équité qui dit combien de dettes vous avez élevé pour chacun des dollars que vous avez investis dans l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada ...